alors chers amis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité de barça bon aujourd'hui vidéo spéciale sur le match de demain entre le barça et la real sociedad match comptant pour la 14e journée de liga alors sans plus tarder l'intro et on se retrouve juste après je vous le disais tantôt le barça recevra demain la real sociedad au camp nous à 20h gmt alors c'est un match avec beaucoup d'enjeux de part et d'autre que ça soit du côté de la real sociedad qui viendra au camp nous sûrement pour pour consolider sa position de leader du championnat en cas de victoire avec pour le moment 26 points à égalité avec l'athlético de madrid et à 9 points du barça le barça de son côté doit profiter du fait qu'ils sont à domicile mais aussi de la même forme que traverse la real sociedad qui n'a plus gagné je le rappelle en ligue à leur dernière victoire fut le 22 novembre 2020 c'était face au promu cadiz qui a battu le barça aussi depuis ces trois nuls malgré qu'ils ont eu une victoire entre temps en europa league face à la g alakmar mais cette fois il s'agit d'une autre compétition et face à une autre équipe qui a soif de victoire et des résultats positifs mais aussi rêve d'une victoire finale à la fin de la saison il y a aussi deux absences probables de taille du côté de la real sociedad dont l'un est un des meilleurs attaquants de la liga est qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat avec sept buts à son compteur dont cinq sur pénalty et avec un but toutes les 67 minutes il est blessé depuis le 4 décembre 2020 et risque alors de manquer cette rencontre mais aussi david de silva provenant de manchester city qui lui aussi ne s'est toujours pas remis de sa surcharge musculaire ressenti lors du match face à eibar il sera donc très difficile de compter sur leurs apports ce mercredi face au blaugrana dans ce match capital pour les hommes de immanuel algacil parlons du barça à présent à qui l'erreur lui sera impardonnable dans la situation actuelle et la zone de turbulence à laquelle il se trouve que ça soit dans sa position au classement mais aussi la relation commande et les joueurs qui ne sont pas totalement emballés avec ses choix d'hommes il sera très important de gagner de mes face à cette équipe de la real sociedad pour remuer à six points de cette dernière le barça qui a aussi l'avantage d'avoir deux matchs en retard par rapport à la société qui lui a joué tous ses matchs donc il va falloir assurer de mais espérer des résultats négatifs de ce qui nous précède au classement je vous le disais tout de suite il va falloir faire une démonstration de force face à cette équipe même si ce n'est pas du tout facile parce que ce n'est pas pour rien ils occupent la première place de ce championnat où se trouvent de très bonnes équipes capables de rivaliser les unes aux autres mais une victoire est nécessaire et ça va passer par où par une bonne gestion de l'effectif de la part de ronald cooman qui doit mettre les joueurs qu'il faut puisque ce n'est pas ce qui manque au barça vu l'individualisme que dispose le club et à toutes les postes sauf peut-être en défense où sa pêche à chaque rencontre cette saison est depuis très longtemps surtout en défense centrale où l'on trouve un clément langlais catastrophique mais connaissable cette saison je pense que ce secteur sera une priorité du prochain mercato dans quelques semaines et le nom qui revient le plus souvent est celui d'eric garcia formé à la massia et actuel joueur de manchester city série sur le gâteau l'espagnol sera en fin de contrat en juin 2021 et n'a toujours pas prolongé avec l'équipe entraînée par pep guardiola et comme plan b à ce renforcement comment avait déclaré récemment que les prestations de minguesa l'ont convaincu donc avec la crise économique qui ont poussé à une baisse de salaire des joueurs donc mieux vaut compter sur les joueurs qui sont à la disposition de l'équipe que de se casser la tête avec des joueurs qui ne sont pas accessibles bref c'était une parenthèse revenons à notre match je disais que commande a intérêt à bien gérer l'effectif surtout au milieu de terrain où cette fois il va falloir le solidifier et donner de la vitalité à ce secteur parce que pour gagner un match sans difficulté gagne d'abord la bataille du milieu de terrain et il y a les hommes pour le faire le barça est l'une des équipes qui a le plus de milliers de terrain à sa disposition mais le coach utilise un nombre très limite car seuls deux joueurs sont assurés de jouer à savoir francky de jongle néerlandais et sergi bouchquet sur six milliers de terrain dont coutinho qui occupait parfois une position axiale sur le terrain c'est à dire une position de distributeur dans ce système en 4 2 3 1 mais depuis un certain moment on le constate sur l'aile gauche donc pour ce match il doit avoir de la rotation pour donner du temps de jeu à certains joueurs qui le méritent je pense que dans cette équipe il n'y a pas un joueur qui ne mérite pas de jouer surtout au milieu de terrain où il ya énormément de joueurs capables de rivaliser ensemble et qui ont de la capacité du talent pour apporter quelque chose un petit plus à cette équipe du barça qui manque vraiment de profondeur ce jeu du barça a besoin de quelque chose à qui on peut retrouver chez les jeunes à savoir un carles aléna qui sera capable de rivaliser avec francky de jong quel que soit alpha carles aléna a la potentialité de s'imposer dans cette équipe du barça de même que ricky puig sa situation m'inquiète et ça me fait de la peine un jeune de 21 ans qui se fait maltraité par vraiment son presque papa ou bien grand-père comment tu peux être devant un jeune garçon comme ricky puig pour lui dire que tu étais une top c'est désolant c'est désolant les gars et vraiment ce que je vois venir là ça va pas plaire donc toutes ces années le malheur qu'a subi le barça risque de continuer si kouman ne change pas d'attitude envers ses joueurs surtout aux jeunes qui sont l'avenir de demain donc il peut pas gagner quelque chose sans ces jeunes là ricky puig carles aléna et la défense centrale je pense qu'il doit mettre la paire oscar minguesa ronald aroko c'est mieux que de mettre clément langlais dans ce secteur là depuis un bon moment on le constate qu'il ne marche et il ne fait rien de bon c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne activer la cloche de notification pour ne pas arrêter nos prochaines vidéos j'attends votre once de départ dans les commentaires à demain pour la vidéo débrief du match portez vous bien à la prochaine et ciao continuez à vous abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de notification encore une fois parce que c'est ce qui vous permet de recevoir la notification quand je mets la vidéo allez bye abonnez vous